Bonjour mes taureaux, comment allez-vous c'est Nathie, j'espère que tout le monde va bien, il fait chaud, buvez de l'eau. Alors, pensez à boire de l'eau mes chéris. Alors on va regarder un petit peu ce que vous avez, je vais commencer par celle-ci. Allez, on va voir les énergies, je voudrais deux cartes s'il vous plaît, mes guides, pour mes taureaux, merci. Ok, super, ouais, c'est carrément ça. Bon, là je vais parler pour une personne qui a eu des difficultés, oui, c'est clair, ici en dodeck encore, ouais, mais là on se réanime, tant mieux. Alors, ici je vais parler à une personne qui a eu des difficultés, vous avez eu un problème face à une personne, face à une situation à vous d'adapter, excusez-moi. Ici, et puis vous partez de cette situation, heureusement, on était dans le mental, on n'allait pas bien, et puis c'est vous-même qui vous redressez. Donc en fait, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose comme ça, même si ce n'est pas facile encore aujourd'hui. Oui, mais là, elle, cette femme, elle a pris cette barque, pourtant il y a de la houle, mais elle s'en va. On voit bien que sur cette carte, ici, c'est sombre. Elle s'en va de cette situation, et donc en fait, si vous êtes quand même en réflexion, par rapport à cette situation, ou par rapport à cette personne, ou des personnes, ça peut être deux, trois personnes, mais moi je vais dire cette personne, d'accord ? Donc en fait, si vous voulez, il y a aussi un travail qui va être effectué sur vous-même, vous le faites déjà, mes chéris, c'est très bien, il y a du développement personnel, il y a un travail qui est effectué sur vous-même en profondeur, pour sortir de cette situation, pour sortir de ce mental, parce que n'oubliez pas, là ici, on a de l'épée, on a de la coupe, mais on a de l'épée. Le huit, c'est aussi quand elle est un petit peu encore dans le doute, elle est aussi, on voit qu'elle est sortie de cette situation, enfin elle commence, pour moi c'est le début, vous commencez à sortir d'une situation, d'accord, qui est négative, qui n'a été pas évidente pour vous, vous êtes pris la tête, mais vous partez de là, donc si ce n'est pas le cas, là, ce n'est pas arrivé aujourd'hui, ou hier, ou voilà, ça va être dans les prochains jours, ça veut dire que vous sortez de là. Ok, il y a un choix à faire, ou alors il a fallu faire un choix qui n'a pas été évident pour vous, ou alors on vous a imposé ce choix, vous n'avez pas eu le choix justement, que de vous éloigner peut-être, moi on me parle de prendre de la distance encore une fois, avec ce petit van là ici dessiné, de prendre la distance. Pour d'autres, peut-être on devait partir quelque part, et puis au final on réfléchit, est-ce que je pars ou pas, est-ce que c'est faisable ou non, vous voyez. Sinon on a un choix à faire mes chéris. On a un choix à faire. Non, non, mes guides, là, vous voulez parler aux taureaux, mais c'est trop. Ok, bon, je les regarde, mais je vais les reposer, il y en a trop, d'accord. Alors, ici on n'était pas bien, on était dans, financièrement on était juste, ou alors on est insatisfait, c'est pas assez, et puis peut-être on a eu des difficultés financièrement parlant, et là vous quittez cet état, et prochainement ici il y a de la récolte, d'accord, il y a de la récolte, mais on a un nouveau départ. On le voit bien ici, vous quittez cet état, il y a un nouveau départ pour vous. Moi, pour moi, ce que ça me dit ici, il y a deux choses que ça me parle. Ici j'ai quelqu'un qui a quitté une personne, ou alors c'est l'autre qui vous a quitté. Il y a de la rupture dans l'air, il y a eu du conflit. Ça me parle de ça, mais ça me parle aussi également, c'est possible que j'ai des personnes ici qui vont trouver un emploi. Donc vous trouvez un emploi, ici il y a peut-être un CDD ou un CDI, et donc on va signer. Ça n'a pas été évident, ou alors ça ne l'est toujours pas là actuellement. Et prochainement, on va vers du mieux, tant mieux. Ah oui, parce que là, on est... Alors, soit vous vivez... Ça peut être un deuil aussi, et si c'est le cas, toutes mes condoléances, et ça peut être aussi... Ça peut être aussi, parce qu'il y a les larmes, on ne dort pas de la nuit, ou on dort mal, en tout cas, on ne va pas bien, on réfléchit, on pense beaucoup. On est dans le mental ici. Donc il y a une situation difficile, mais vous allez évoluer, vous n'allez pas rester dans cet état. Vous allez vers du mieux. D'accord ? Il y aura un éclaircissement dans votre vie. On le voit d'ailleurs. Pour d'autres, on démarre vraiment quelque chose. Ça peut être une nouvelle relation aussi également. D'accord ? Ça peut être que vous venez de démarrer une nouvelle relation, ou vous allez démarrer une nouvelle relation. D'accord ? Et donc on rencontre la personne, ou vous allez rencontrer la personne, et avec ce 2 de couple, on voit bien, ils ont les mains. Mains dans la main, ça veut dire aussi qu'on démarre cette relation. D'accord ? Ça vient d'arriver, ou ça va arriver. D'accord ? Alors... Ok. On a des difficultés au niveau de l'emploi. On ne va pas bien. On se sent incertain vis-à-vis, ou incertaine vis-à-vis de l'avenir. On vit un chamboulement, on ne va pas bien, ou vous venez de le vivre, et puis ça sort dans mon tirage, mais c'est ce que ça me dit, on a un chamboulement. Et à la fin, en fin de compte, ici, j'ai... Ok, j'ai compris. On était dans le manque. Alors, ça peut être un problème financier, problème de travail, d'emploi. Ça peut être aussi, je vous disais, le manque d'une personne. Cette personne, elle nous manque. C'est la rupture. Cette personne, on n'est plus avec elle. Ou le deuil, je suis désolé. Ça peut être tout ça. On a du manque, on a de la perte, on a du vol aussi. Ça peut être vol d'énergie. Notre énergie, elle fuit, elle s'en va. Ou quelqu'un nous a pris notre énergie, nous crée des problèmes, des soucis. Ça peut être aussi... Attention à l'escroquerie, quand même. J'espère que ce n'est pas arrivé. Je vous le dis quand même, parce que ça sort. Toujours est-il qu'à la fin, il y a un redressement de cette situation, et vous allez aller... Là, ici, il faut... Elle est comblée. On est dans le neuf de patacle. On va être comblée, on va être satisfaite. prochainement, votre avenir, je parle. D'accord ? Il y a un choix à faire. Ça ressort. Vous avez un choix à faire. Pour d'autres, vous êtes obligés de jongler avec deux énergies. Tantôt, on va bien. Tantôt, on va mal. On essaie de se redresser tant bien que mal, mais on retombe dans des basses énergies. Et puis... Alors, comment ça va se passer pour cette personne ? Vous allez vous batailler. Vous n'allez pas vous laisser faire. D'accord ? Vous allez sortir de cette situation, je vous dis. Pour d'autres, il y a beaucoup, beaucoup. Vous êtes dans le commerce ou quelque chose comme ça. Vous avez beaucoup... Il y a un choix à faire. Ce qui n'est pas évident. Il y a un choix à faire. Ça ne lâche pas. Alors, il y a de la concurrence aussi. Ah, ça peut me parler au niveau de la clientèle, de la concurrence. Ce n'est pas facile. Ou alors, on est deux, trois personnes à se disputer ce poste. Ça, c'est possible aussi. Ou alors, on essaie de nous mettre les bâtons dans les roues pour évoluer face à une situation. Mais, ça peut être aussi au niveau de l'amour, du sentimental. Il y a une rivale ou un rival. Et vous sentez que l'autre vous échappe, que l'autre prend de la distance, que l'autre a changé. Ça ne parlera pas à tout le monde. On est dans l'isolement. On ne va pas bien. On est dans le mental. On est dans l'ennui. On réfléchit beaucoup. On est là, quatre de couple. Couple. Ah bah, ça nous parle de couple. Là, ça ne va pas. Il y a un problème, là. On a des doutes aussi. On réfléchit. On se pose beaucoup de questions, là. Il faut trancher, mes chéris. C'est ce qu'on vous demande. Ça insiste trop, là. C'est bizarre. Mais là, ça insiste trop, 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 trop. Peut-être qu'il y a une décision à prendre qui n'est pas évidente, apparemment. Et qu'en fait, il va falloir trancher. Il va falloir vous décider tout de même parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous décider. Il n'y a que vous qui pouvez le faire pour une renaissance. Alors, peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas. Mais une fois que vous allez prendre cette décision, c'est un respect envers vous-même. C'est une renaissance. D'accord ? C'est on sort des problèmes, des conflits, des soucis. Je vous dis, ça peut être face à votre couple, mais ça peut être aussi face au travail. Peut-être que vous êtes dans un emploi où ça ne va pas du tout. Ou alors, on vous propose, vous désirez ce poste, mais vous n'êtes pas tout seul sur l'affaire et peut-être on ne vous l'a pas dit ou vous le savez. Il y a un manque d'argent là ici. Il y a des problèmes financiers. Ça ne prendra pas à tout le monde. Prenez que ce qu'il vous parle. Ouais, génial. À l'avenir, dans l'avenir, ici, en tout cas, on vous dit soyez endurant, endurante, persévérant, persévérante parce qu'ici, vous allez démarrer quelque chose de nouveau que vous allez récolter au final. Et on rétablit une situation. On démarre quelque chose de nouveau, mes loulous. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale. Ça peut être une nouvelle amitié. Ça peut être un nouveau emploi. Ça peut être qu'on trouve enfin l'alternance pour septembre, l'exemple, ou un stage, ou une formation. Ça peut être beaucoup de choses à vous d'adapter. Mais ici, vous allez bouger. Vous n'allez pas rester comme ça. D'accord ? Ici, le magicien, il y a une aide de quelqu'un peut-être aussi parce qu'il y a des doutes, parce qu'on est dans le brouillard, on est perdu un petit peu. D'accord ? Et donc, en fait, on sort de ce brouillard grâce à l'aide de quelqu'un. Peut-être une amie, un ami, quelqu'un de la famille, à vous de voir. Oui, 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 vous avez besoin d'être éclairé ici, mais il y aura une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. On a besoin aussi, certains et certaines, vous êtes en formation, vous apprenez quelque chose. D'accord ? Et vous avez besoin, vous êtes dans le début. On voit bien, c'est le magicien, c'est le page. Il est jeune. D'accord ? Elle est jeune. Là, c'est une femme qu'ils ont dessinée. Et peu importe que ce soit un homme, une femme, on est dans la jeunesse, c'est tout frais, tout jeune. C'est le début. On manque peut-être de maturité, on manque peut-être, oui, vous avez du savoir, bien évidemment, peu importe l'âge, mais il faut rajouter du savoir au savoir. Il faut encore apprendre des choses, mes chéris. D'accord ? Pour que le changement s'effectue. Bon, il y aura un rééquilibrage financier, ça c'est clair, mais par contre, il faut faire un effort au niveau des finances ici. D'accord ? Peut-être changer de comportement vis-à-vis des finances, peut-être que vous avez été trop dépensière, dépensier, là il faut rééquilibrer les choses. Ici, ben oui, parce que des fois on a des coups de cœur, on achète des choses et puis peut-être que, peut-être que en fait ce n'était pas le moment où que cet argent, ben on aurait pu s'en servir pour autre chose et qu'après, ben justement, il y a le manque. Oh là, ça s'accombrit, on va voir un petit peu si je rajoute un ordre. Alors, on va voir parce que peut-être que... Oui, c'est ça. Elle n'est pas branchée. Je rajoute de la lumière au niveau de la lampe. Oui, mais il y a une situation difficile, je vous dis. Vous n'êtes pas bien, vous n'allez pas bien, mais vous n'allez pas rester comme ça. D'accord ? Vous n'allez pas rester comme ça. Fiez-vous à votre intuition aussi qu'on vous dit. Enfin bon, ici, ça me parle bel et bien de coup de cœur. Ça met... On rencontre une personne où vous venez de la rencontrer, mais en tout cas, où vous allez la rencontrer, mais ça parle de passion, de fougue avec ce cheval. Le rouge, ça parle d'amour. Ici, on a envie de réussir au niveau des finances, au niveau de l'argent, le matériel pour nos enfants, notre famille aussi. D'accord ? Je le vois bien là. Et vous avez quand même un début, vous démarrez quelque chose. Ça va s'éclaircir, mes chéries. On va avoir une bonne idée aussi, il y a une bonne nouvelle. Vous n'allez pas rester dans cet état. C'est vrai qu'il y a un rééquilibrage à faire de la part de vous-même et on le voit avec la lune. On est dans les émotions. Ça y est, elle est debout. C'est vrai qu'elle a une barrière, mais elle est debout. On a beaucoup ici, je vois beaucoup de cartes où vous n'allez pas éternellement rester dans cette situation. Je vous rassure, mes chéries. Vous allez sortir de cette problématique. Il y a un éclaircissement qui va s'effectuer ou alors il y a quelqu'un qui va vous éclairer. Ça aussi, c'est possible avec cet as d'épée. On est dans l'as. Pareil, on est dans le début. Vous démarrez quelque chose. Ok. Pour certains et certaines, il y a du partenariat ou du bénévolat aussi, c'est possible. Ou alors, on est associé, on va s'associer avec quelqu'un ou on est associé avec quelqu'un. On a une... Ou alors, ça peut être mes couples. Il y a une triangulaire, ça c'est possible. Il y a une décision à prendre justement. On va voir. J'en ai qui travaillent beaucoup, beaucoup, énormément. Pensez à votre santé qu'on me dit. En dodeck, là je l'ai. Pensez à votre santé. Ici, le 8 de Patak, c'est aussi qu'elle travaille beaucoup. Elle ne compte pas ses heures. D'accord ? Mais, ça peut être aussi qu'on apprend quelque chose de nouveau. D'accord ? Pour le maîtriser justement. Trois cartes, c'est une telle idée pour l'instant. Il y a de la jalousie. Alors, soit vous, on vous a rendu jalouse, jaloux, soit on a cette jalousie excessive et si ça devient maladif, ça vous fait souffrir et vous faites souffrir l'autre. Ok, on a une guérison ici, de toute façon. Vous allez faire un travail sur vous-même justement. Il y a besoin. Il y a besoin de faire un travail d'introspection et de vous dire la vérité, de vous avouer à vous-même ce qui va, ce qui ne va pas, surtout. D'accord ? Ici, on a l'ouverture. On a l'ouverture au niveau d'une opportunité. Ça peut être avec, on va solutionner. Il y a une solution. D'accord ? Ça, c'est la porte du destin. Vous ouvrez cette porte de destinée. Elle vous est destinée, cette porte-là. On a une opportunité, mais ça peut être aussi, pour certains et certaines, on a achat ou vente de biens immobiliers ou bien on a, on démarre une entreprise. Ou alors, vous allez démarrer une entreprise. Enfin, vous mettre à votre compte. Et sinon, ça me parle aussi de location de biens. Alors après, la location de biens, ça peut être, oui, pour habiter à l'année, mais ça peut être aussi vacances. D'accord ? Mais non, c'est bon, ma chérie. Il y a de la rencontre dans l'air, hein, mes chéries ? Relation répétitive, attention au schéma répétitif, aux relations répétitives. Au final, on choisit toujours le même genre de personne et ça ne va pas à la fin. On me dit, vous avez de la lignée transgénérationnelle, il faut couper avec ça, mes chéries. Le soin, le rituel ancestral, il est fait pour ça, hein, mes chéries ? Si vous voulez vous renseigner, ça ne coûte rien de te renseigner, ça ne vous engage à rien. Ah oui, merci pour vos pouces, mes chéries. On a de la colère, tolère de Dieu. Vous avez de la colère. Il y a de la jalousie, de la colère. Alors, moi, pour moi, il y a une colère qui est là. Il faut de la purification, là, c'est ce qu'on vous dit. Encore un miroir, coupez les liens qu'on vous dit en dodeck, mes chéries. Coupez les liens. Si vous, vous ne savez pas le faire, ça, ce n'est pas évident, tout le monde ne sait pas faire ça, et puis des fois, ça marche, ça ne marche pas. En fait, c'est pour ça qu'il y a des rituels ancestraux. Eh oui. Alors, ici, on vous dit exactement. Ici, on vous dit relation miroir aussi. Moi, je pense que vous allez apprendre une vérité ou vous allez vous... Vous voulez apprendre une vérité sur l'autre. Ça me parle beaucoup au niveau des couples. Et sinon, j'ai quelqu'un ici. Vous allez reconnaître vos torts. On le voit bien face à une situation. Ça ne parlera pas à tout le monde. Apprenez que ce qui vous parle, mes chéris. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Laissez tomber, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre, mes chéris. C'est que le message n'est pas pour vous. De toute façon, c'est une guidance générale. C'est comme ça, mes loulous. Alors, ici, on vous demande selon votre problématique, c'est de l'écrire sur une feuille. une fois, vous l'avez écrite, elle est pour l'univers. Vous écrivez ce que vous vivez comme ça, en fait, c'est thérapeutique, mes chéris, ce que je vous dis là. C'est de sortir de vous, en fait, cette souffrance, cette colère, cette souffrance, d'accord ? et en fait, vous l'écrivez, vous l'actez, d'accord ? Vous l'actez, donc vous l'écrivez sur une feuille blanche, vous écrivez tout à l'univers, je souffre, parce qu'on m'a fait ci, parce qu'on m'a fait ça, je suis en colère, parce que ci, parce que ça, et vous demandez d'être aidé, et ensuite, cette lettre, une fois que vous avez terminé, vous la lisez, une fois que vous l'avez lue, vous la brûlez, vous utilisez l'élément feu qui va vous aider, que ça va brûler, et ça nettoie l'élément feu, d'accord ? Et en fait, c'est thérapeutique d'écrire, vous le savez très bien, mes chéries. Alors, on m'a regardé ici, puis on vous dit, il y a de la purification à faire, donc un soin, ici. Alors, c'est vrai, le soin énergétique, mais ce n'est pas que ça. Moi, je vais dire, le rituel ancestral pour enlever les choses, pour couper les liens transgénérationnels que vous avez de votre lignée et que vous portez sur vous. De toute façon, vous le savez, certains et certaines, vous savez à qui je parle, que vous avez ces liens transgénérationnels sur vous, vous les portez. Alors, ici, pour mes couples, on est avec l'amour véritable. Donc ici, affection et amour inconditionnel envers l'autre, d'accord ? J'ai un couple, vous entendez super bien. Il y a quelque chose, alors, soit vous vous êtes rencontrés l'hiver dernier, ou alors, c'est possible que cet hiver, il y aura quelque chose d'important pour vous. Sinon, on vous demande d'être, d'être à l'écoute, ouais, bon, ben, j'ai compris, d'être à l'écoute de vous-même. Moi, j'ai un couple ici, il y a le succès, le triomphe dans votre couple, ouais, c'est ça. Cette ligne-là, vous voyez, sont magnifiques les cartes, on est dans le bonheur, l'harmonie, on va évoluer, notre couple va évoluer, d'accord ? En fait, ça me parle de, ben, ça peut être un bébé, mes chéries, ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, mariage, Pax, vie commune, et tout ça, vous voyez ? Ok. Bon, ici, ça me parle d'addiction, faites attention aux addictions, mes loulous d'amour. Attention, alors, soit, vous avez, ouais, ici, ça me parle du couple, je vous l'ai dit, mais là, ici, j'ai un couple qui va mal, parce que, en fait, si vous voulez, il y a de la souffrance, il y en a un qui aime plus que l'autre, mais comme j'ai le cœur froid ici, moi, je dirais que, et en plus, j'ai la ruse, soit c'est vous, soit c'est l'autre, qui n'a pas, en fait, il n'y a pas les mêmes attraits chimiques, et donc, il y en a un qui aime, et l'autre non, et en plus, il y a de l'addiction, il y a de la dépendance affective, mais qui est malsaine, là, ici, en plus, on a la ruse, parce qu'on a cru que c'était un lien karmique, voilà, oui, quelque part, vous deviez vous rencontrer, et moi, comme ça me parle de guérison, c'est une personne qui est superflue, qui est dans les addictions, en plus, ou alors, c'est vous, vous adaptez, moi, ça me parle de guérison, vous avez besoin de guérir, d'accord, votre petit cœur, il a besoin de chaleur, justement, il a besoin de guérir, d'équilibre, de paix, d'harmonie, de calme, voilà ce que vous avez besoin, et vous avez besoin d'être à l'écoute de vous, on vous l'a dit, et vous avez besoin de, en fait, vous choisir vous, et puis, d'aller vers cette guérison, d'accord, d'aller vers cette guérison, et en fait, si vous voulez, cette personne qui, ça n'a pas été avec elle, mais pourtant, vous vous êtes dit que oui, tout ça, en fait, c'est fait pour aussi, vous l'avez rencontré pour guérir, pour vous élever, pour vous dépasser, pour régler des choses, d'accord, et donc, en fait, c'est un mal pour un bien, d'accord, mais vous avez besoin de devenir un un, et le un, en fait, c'est quand on est un avec soi-même, quand on se suffit à soi-même, d'accord, quand on se choisit, quand on est dans une relation, et que ça ne va pas, que l'autre, en fait, si vous voulez, nous fait du mal, ou nous fait du tort, d'accord, et bien, en fait, on se choisit, et à ce moment-là, on arrête cette relation, bien qu'elle, c'est difficile, c'est pas facile, mais on se choisit, c'est un petit peu comme si je vous disais, sauvez votre peau, on est bien d'accord, alors, je voudrais bien voir mes, mes célibataires ici, en tout cas, ici, là, sauvez votre peau, parce que, si vous croyez que, il ou elle va changer, non, c'est pas vous qui allez faire changer, une personne, une personne, même nous, on change par nous-mêmes, ça met des décennies, des fois, mais voilà, en tout cas, il y a quelqu'un qui a besoin de guérir, et ici, j'ai une super ligne, je vous l'ai dit, bon, ben ici, la super ligne, ça continue, vous êtes dans la fidélité, c'est puissant entre vous, mes chéris, il y a de la stabilité dans l'air, il y a de l'équilibre, ok, ça marche, il y a quelqu'un qui est parti, c'est soit vous, soit l'autre qui est parti, et en fait, on n'a pas le fin mot de l'histoire, en tout cas, on a l'impression que c'est inachevé, d'accord, mais on vous demande de vous libérer, après, c'est à vous de faire ce que vous voulez, mes chéris, dites-moi quoi, si ça résonne, mes chéris, en commentaire, j'aime bien savoir, mes chéris, qu'est-ce qu'on se prend la tête, là, on a mal à la tête, même à force d'y penser, il se prend la tête, vous êtes carrément, dans l'illusion, vous êtes, il y a emprise sur vous, cette personne a une emprise sur vous, une grosse influence sur vous, moins que c'est vous qui faites vivre ça, à l'autre, vous adaptez, ok, mes célibataires, ici, on a la rencontre, le coup de foudre, et on va se lancer dans cette relation, d'accord, avec confiance, assez de confiance, en tout cas, pour démarrer la relation, parce que cette personne, en fait, il y a des attraits, il y a de l'alchimie, justement, et en fait, elle vous correspond, en tout cas, pour l'instant, donc, après, la confiance, bien sûr, là, ici, il y a assez de confiance, pour démarrer la relation, mais la confiance, elle se gagne, vous le savez bien, ouais, c'est chouette, mes célibataires, c'est bien, peut-être que vous venez de la rencontrer, cette personne, et qu'en fait, vous allez vous lancer, et il y a de la rencontre dans l'air, moi, quand je regarde, là, il y a de la rencontre dans l'air, c'est bien, on avait de l'espoir, c'est bien, j'allais dire, en plus, cette carte, ça me fait penser à ici, cette situation, ouais, d'accord, bon, ici, il y a de l'engagement, mes chéris, on s'est donné l'un à l'autre, on est fort à tirer l'un à l'autre, il y a de la souplesse, c'est ça, d'accord, ici, il y a la rencontre, elle est bel et bien là, la rencontre, alors, ici, on a une rencontre avec une personne, on a vécu, bien avant ça, une rupture, puis on s'est réconcilié, parce qu'on y a cru, et puis, il y a eu de la douleur, de la difficulté, de la souffrance, au niveau de votre passé, et là, en fait, il a fallu être prudent, prudente envers vous-même, envers votre santé, d'accord, par rapport à cette ancienne personne, il y a le passé qui ressort, et là, en fait, il y a la rencontre, vous rencontrez une nouvelle personne, il y a le coup de foot qui est présent, il y a de l'alchimie dans l'air, et en fait, on est assez confiant, confiante, pour démarrer cette relation, mais auparavant, dans le passé, vous avez souffert, ça parlera à qui ça doit parler, mes chers, voilà mes taureaux, je vous fais de gros bisous, et si vous avez besoin de mes services, vous cliquez juste en dessous de la vidéo, affichez plus, vous cliquez dessus, et vous avez mon mail pour me contacter, natalia16000natygmail.com, et puis, vous avez mon lien en dessous, pour accéder directement à mon site, et sur mon site, vous avez les formules, et les tarifs, et même le tarif au niveau du soin ancestral, le rituel, donc, vous me contactez par mail, si vous avez besoin de mes services, sinon, et puis, on trouvera un créneau, vis-à-vis de vos disponibilités, de mon agenda, sinon, qu'est-ce que je voulais dire, ici, prenez soin de vous, parce que je vois très bien, que là, on s'est illusionné, il y a une emprise sur vous, d'accord, dans ce cas de figure, j'ai trois cas de figure, de toute façon, j'ai ce cas de figure, où ça va très très mal, ça ne va pas avec l'autre, j'ai ici, où ça va très très bien, c'est magnifique, cette ligne, là, il y a un amour, mais amour véritable, on est fidèle l'un à l'autre, et puis, on va progresser positivement, puisque il y a des projets d'avenir, magnifique, on s'engage, on s'élève, et ici, troisième cas de figure, j'ai, vous avez rencontré cette personne, donc, vous allez rencontrer une personne, et vous démarrez la relation, voilà, mes loulous d'amour, je vous embrasse, je vous dis, à bientôt, bon week-end,